bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne akp lover aujourd'hui je vous propose un format déjà vu sur la chaîne le review et la critique d'un album aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau puisqu'il s'agit du dernier album de homphrey dive bar scenes un peu comme pour les deux vidéos précédentes on va y aller un peu plus tranquillement et de mon côté tout sera enregistré en une fois sans coupure ou presque ça vous avez plus la dernière fois donc on va réitérer l'expérience ici la vérité c'est que je voulais déjà faire un review sur leur album précédent timeless mais je n'ai pas pu par manque de temps à ce moment là vous l'avez peut-être deviné mais homphrey est un sinon mon groupe a capella préféré pour plein de raisons et cet album est important pour l'histoire du groupe comme pour les précédentes reviews je vous mets de quoi écouter légalement l'album dans la description ce que je vous conseille de faire avant de regarder cette vidéo l'album est sorti le 6 septembre 2019 et il s'agit du premier album que homphrey publié sous son propre label ça ressemble à un détail mais c'est loin d'en être un alors je ne sais pas si leur contrat s'est terminé ou rompu mais ils volent maintenant de leurs propres ailes et loin de sony qui est responsable de quasiment tous les problèmes de droits d'auteur sur cette chaîne le fait d'être sous leur propre label leur a permis d'exploser artistiquement parlant en effet l'album est composé de toutes chansons dont 10 sont des originales et ça c'est assez dingue en plus d'être risqué les albums de homphrey sont souvent pour moi des mystères souvent aux premières écoutes je ne suis pas très fan je me demande même où ils sont partis pourquoi et de quelle façon mais leur force réside dans le fait que plus on écoute plus on se rend compte des détails et du travail incroyable derrière un peu comme ces films qu'on redécouvre à chaque visionnage et dans lesquels on découvre toujours de nouvelles choses et bien divers saints c'est ça et c'est assez incroyable surtout avec des chansons originales qui ne nous donnent que peu de références sur lesquelles se baser encore d'un point de vue global on remarque que l'album laisse beaucoup la place à robe en tant que chanteur principal d'une part mais aussi beaucoup à chance à la basse l'intégration de change dans le groupe a permis aussi d'avoir une base plus consistante quand il chantait et c'est un pari qui est bien plus que relevé et bordel on peut dire qu'il la tient bien cette basse et quelle amélioration depuis l'époque sing off aussi ici je ne vais pas reprendre chanson par chanson particulièrement parce que j'ai pas forcément des choses à dire pour toutes on va aussi faire dans l'ordre des quelques notes que j'ai prises en parlant de chance je ne sais pas si c'est voulu mais il ouvre l'album avec le champ principal sur remember this et d'ailleurs c'est aussi lui qui va tenir le champ principal de la chanson éponique de l'album drive par saints on peut y voir des détails mais j'y vois une forme d'hommage chance n'avait plus à prouver sa place du tout depuis qu'il a rejoint le groupe en 2016 4 ans déjà et plus le temps passe et plus il a de l'importance et son double emploi de bariton et de basse est vraiment efficace par contre pour austin au ténor du groupe on remarque une présence moins marquée dans les champs principaux il n'a que love me like that chanson qu'il a écrit en hommage à sa précédente relation qui s'est interrompu en début d'année 2019 il a aussi écrit lonely girls world alors en soi ce n'est pas important mais ça peut expliquer pourquoi il est un peu plus discret et surtout cette chanson prend toute sa dimension quand on connaît l'histoire derrière il existe déjà des vidéos ils la chantent en live et on sent toute la douleur de signes quand ils l'interprètent mais bon c'est aussi ça la contrit notez que c'est parfois des interprétations personnelles bien sûr et que le fait de comprendre une chanson d'une telle façon ne signifie pas que j'ai la vérité absolue et heureusement pour tout monde d'ailleurs premier tir groupé avec remember this, leave this town, catch me if you can, cross that bridge et why not avec un merveilleux accent coupé au couteau qu'on peut considérer comme des chansons motivationnelles avec chacune un message orienté vers une leçon une conscientisation de sa vie et l'envie de se surpasser pour certaines dans la première on a les souvenirs qu'on veut laisser de notre passage sur terre et sur les regrets la deuxième sur l'importance des racines la troisième sur l'importance du voyage le fait de s'émanciper en partant sans regarder derrière soi la quatrième sur le fait de passer le pas vers une rencontre et enfin la dernière sur le fait de se lancer tout entendu dans une relation amoureuse même s'il y a des teintes et des tons différents ses chansons ont en commun d'assez peu sortir des codes offrant une atmosphère assez similaire et c'est peut-être le plus gros défaut de l'album car il en fallait bien alors attention c'est loin d'être mauvais au contraire d'ailleurs d'ailleurs dans catch me if you can on retrouve une ambiance dingue instaurée en énorme majorité par adam qu'on entend dès le début elle s'impose vraiment depuis quelques années comme un excellent vp et même un des meilleurs malgré sa discrétion dans un deuxième temps la basse team vient renforcer cet effet avec même une petite figurance comme on les aime toujours dans l'existence pareil le rendu de la basse de chen c'est génial et rend la chanson vraiment agréable à écouter en fait bizarrement autant j'adore que rob prenne le lit dans les chansons autant cross that bridge et why not sont peut-être les deux chansons qui me parlent le moins de tout l'album alors j'imagine qu'il ya aussi une question de message derrière c'est un ensemble mais après ça permet de mettre aussi en avant le reste car on ne peut pas dire qu'elle soit nulle ou mal faite bien au contraire d'ailleurs comme je l'expliquais au début plus je les écoute et plus je les aime et notamment cross that bridge avec cette basse hyper entraînante et qui me parle beaucoup d'ailleurs en général quand cette chanson passe la partie que je chante c'est la basse le fait que rob chante donne aussi plus de possibilités dans la mélodie et ça c'est assez génial il faut savoir que c'est avec remember this qu'ils ouvrent le concert de leur tournée ce qui est très appréciable vu la diversité des moments proposés dans la chanson et notamment la basse team qui peut déjà montrer de quoi il est capable dès les premières secondes sans en faire des caisses d'ailleurs anecdote mais j'étais présent au premier concert de home free lors de leur tournée européenne pour cet album en fin février on est actuellement le 14 septembre 2018 c'est la première fois qu'ils viennent en europe et je sais pas du tout si cette vidéo verra le jour et même si c'était la deuxième fois que je les voyais et que j'ai vu pas mal de leurs concerts sur youtube c'est fou à quel point team fait la basse avec une facilité déconcertante vraiment je fais une fixation sur lui vous le savez mais c'est très impressionnant d'autant que j'ai découvert qu'en plus de savoir chanter sur cinq octaves excusez du peu il s'est beatboxer celui là enfin un peu je l'ai vu sur timeless qui était présente sur l'album éponyme précédent dans le clip il ne le fait pas mais en live bref revenons-en à dive bar saints avec une chanson un peu ovni pour moi c'est what the world is coming to écrite par team faust et qui parle de sensibilisation au sens écologique vu le monde actuel et vu les valeurs qu'essayer de véhiculer team faust sur ses différents réseaux alors c'est un ovni car le message me parle mais l'arrangement beaucoup moins avec quand même malgré tout un grand plus pour chains et sa basse petit clin d'oeil au texte aussi pour une fois avec une gradation discrète dans la prise d'espoir avec un premier refrain où il dit que rien n'est possible puis qu'on pourrait faire quelque chose dans le deuxième et enfin qu'on devrait faire quelque chose une chanson que j'aime beaucoup sur l'album c'est lonely girls world qui montre déjà un autre team qu'on n'entend pas souvent qui va chercher un peu plus le haut de son timbre avec une forme de duo avec austin avant de passer la main à chance puis un robe c'est un peu le genre de chanson que j'appelle chanson portrait en un morceau on a accès à énormément de facettes du groupe avec plusieurs chanteurs le members is est un peu comme ça aussi d'ailleurs au même titre que dive bar saints ici lonely girls world est dans un registre un peu plus sombre que les deux précédentes dans son contexte il évoque une femme qui essaye d'échapper à sa vie misérable c'est une chanson qui apporte une forme d'espoir et de fatalisme et comme l'intention est moins joyeuse les émotions passent mieux d'une certaine façon au risque de me répéter le beatbox d'adam est aussi assez fou il ya rien d'incroyable dans la complexité de sa partie mais c'est fait avec tellement de précision et d'aisance aussi qu'on a vraiment l'impression d'un set d'instruments qui accompagne le groupe c'est aussi l'occasion de les entendre sur des chansons plus tristes entre guillemets d'ailleurs ça c'est une chanson qu'ils ont fait dans la première partie de leur tournée en amérique et c'est une chanson qu'ils font avec la loop station oui c'est elle que les beatboxer professionnels utilisent absolument passons sans transition à ma chanson préférée de l'album love me like that alors on va peut-être me prendre pour un mélancolique mais cette chanson est dans le même ton que l'only girls world j'en parlais au début c'est une chanson écrite par austin et en fait ça se ressent que ce soit dans l'arrangement ou l'interprétation assurée par austin seul elle est aussi très fourni car de nombreuses pistes vocales sont ajoutées on entend notamment austin en arrière-plan pendant qu'ils chantent le lead chose impossible en live enfin presque puisqu'elle fait aussi partie des chansons interprétés grâce à la loop station durant leur concert en vidéo mais surtout en description je laisserai découvrir la première fois qu'ils ont chanté en live et c'était assez émouvant il faut le dire dreamer je n'ai quasiment rien à en dire donc ça va se résumer en un mot la basse voilà j'ai gardé les deux reprises pour la fin alors on a d'abord take me home country woods interprété par john denver chanson des années 70 qui est à ce jour considéré comme la chanson de denver alors ce n'est pas la première fois que ramphrey reprend cet artiste un mais ici il trouve une jolie place dans l'album puisqu'il le clôt juste après avoir eu love me laxat on reste dans une ambiance plus posée moins rythmique mais pas moins intense une jolie reprise remise au goût du jour qui permet de mettre en avant l'importance de l'album en tant quantité et l'importance ultime de l'ordre des chansons que je prône particulièrement un album raconte une histoire nous balade d'ambiance en ambiance de titre en titre nous fait voyager de manière habilement minutieuse et réfléchie pour les curieux un de mes exemples préférés pour illustrer ça c'est l'album duke de genesis pour lequel il est quasiment impossible de ne pas écouter l'album en entier tellement il est génial déjà mais complètement impossible de ne pas l'écouter dans l'ordre pour dave parsons malheureusement n'est pas temps là dedans ça rejoint un peu ce que je disais au début de revue avec cette forme d'homogénéité dans les titres et les ambiances proposées dans l'album dans sa globalité la fin pour ça rattrape assez bien l'ensemble et enfin go rest high on that mountain chanson de vince gilles sorti en 1995 on est là sur du très grand cru c'est une chanson assez dramatique qui parle de la perte d'un être cher on aura donc beaucoup d'éléments vocaux et moins de beatbox d'ailleurs ici il n'y en a pas ça veut donc dire qu'il n'y a que chance pour la base et son interprétation là dedans est assez incroyable ses robes qui chantent il a une voix très similaire à gilles d'ailleurs ce que j'ai trouvé assez perturbant et marquant mais ça colle très très bien du coup à l'interprétation du groupe vraie prise de risque aussi quand on a tim qui au moment du pont assuré par des violons je crois dans l'original cale un couplet d'amazing grace le célèbre quantique alors au début je vais pas cacher que j'étais dubitatif parce qu'il le prend assez haut et vu la présence de tim j'aurais adoré qu'il le chante un peu comme dans cette vidéo là alors oui vous l'avez eu au montage mais moi rien que de l'évoquer j'en ai des frissons un peu déçu donc dans un premier temps vu ce qu'il est capable de faire puis au fur et à mesure des écoutes je me suis rendu compte que c'était ben juste très bienvenue très bien fait et qu'on ne pouvait pas espérer mieux en fait cette chanson s'impose comme le spirituel de l'album et rejoint d'autres reprises du groupe du gabarit de a great thou art ou god bless the usa c'est une des chansons qui a été le plus plébiscité de l'album du fait aussi que ce soit une reprise et leur interprétation en live est absolument dingue évidemment un autre lien en description voilà ce qui conclut notre petite review de dive bar saints un album charnière pour le groupe qui montre aussi leur constante évolution leur prise de risque leur capacité à être un vrai grand groupe de musique au moment d'enregistrer je dois en être à 100 150 écoutes et encore maintenant je découvre de nouveaux éléments à chaque fois et c'est ça que j'adore avec ce groupe avant de vous quitter je vous précise juste que je vais arrêter de faire les sous titres anglais des vidéos alors j'ai tenu ma promesse pour l'interview de braise mais ils prennent beaucoup beaucoup trop de temps à faire par rapport à leur utilisation alors maintenant je n'exclus pas que ça intéresse certains d'entre vous donc n'hésitez pas à contribuer si vous le souhaitez n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo et surtout si vous voulez que je fasse une vidéo réacte de certains titres je ne le ferai absolument pas voilà prenez soin de vous bye